Bonjour à toi. Lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, je t'ai raconté comment s'établissaient les premiers Européens dans la Nouvelle-France. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer plus en détail sur leur vie, mais aussi sur leur religion. Alors, viens avec moi. Je t'emmène de nouveau au début de la Nouvelle-France. Et ensemble, nous allons découvrir la vie pas toujours facile de ces habitants français qui viennent coloniser l'Amérique du Nord. En Nouvelle-France, nous avons vu que la vie des habitants n'est pas toujours facile. En effet, les nouveaux habitants qui arrivent de France ne s'attendent pas du tout à ce genre de conditions. Tout d'abord, en Amérique du Nord, nos hivers sont vraiment froids pour une personne qui n'en a pas l'habitude. En plus, il y a toutes ces tempêtes qui isolent les colons. Et au début de la Nouvelle-France, il ne faut pas oublier que les maisons ne sont pas du tout construites pour les grands vents du Nord. Tout d'abord, elles sont très petites et elles n'ont souvent qu'une seule pièce. Elles sont construites en bois et elles n'ont aucune protection contre le froid. À l'intérieur, dans la seule pièce, on retrouve un grand foyer de pierres qui sert bien sûr à réchauffer les gens, mais aussi à faire cuire la nourriture quotidienne. On y voit aussi une petite table avec une ou deux à trois chaises. Parfois, il y a aussi un coffre. C'est souvent le même qui a servi à transporter les objets personnels de l'habitant lors de la traversée pour venir en Nouvelle-France. Enfin, on peut aussi y voir une petite armoire pour ranger les quelques objets que possède le propriétaire de la maison. En parlant du propriétaire, comme je te l'ai déjà dit, il s'agit souvent d'un homme seul, sans femme et sans enfants. Mais les choses changent tranquillement. Des colons arrivent sur cette nouvelle terre avec leurs femmes. C'est vraiment difficile pour eux, car ils doivent recommencer à zéro. Imagine, ils ne connaissent pas grand-chose à l'agriculture, puisqu'en France, leur pays d'origine, ils pratiquaient souvent un autre métier. Ils deviennent agriculteurs en Nouvelle-France en apprenant tout en pratiquant. C'est un très grand défi. Le premier colon à arriver en Nouvelle-France se nomme Louis Hébert. Il décide d'aller dans ce nouveau pays avec sa femme, Marie Rollet, ses enfants, mais aussi son beau-frère. La traversée est très pénible, puisqu'il y a des tempêtes, des orages, mais aussi des icebergs. Mais, le 14 juin 1617, ils atteignent Tadoussac pour enfin arriver au mois de juillet à Québec, saine et sauf. Lorsqu'il s'installe avec sa famille, Louis le fait sur les hauteurs du Cap de Québec. Il va devenir agriculteur, mais il continuera aussi à pratiquer son véritable métier apothicaire. Un apothicaire, c'est comme une sorte de pharmacien de l'époque, car à l'aide de plantes, il préparait et vendait des breuvages et des médicaments pour les gens malades. D'ailleurs, à sa mort, Louis laisse plus qu'une grande descendance de Hébert, mais aussi une grande variété de plantes qu'il avait emmené en France. Il laisse donc un grand héritage sur les deux continents. Après Louis Hébert, beaucoup d'autres nouveaux arrivants viennent s'installer en Nouvelle-France, et ce sont tous des fervents catholiques. Ça prend donc des églises, mais aussi une communauté religieuse pour que les habitants puissent continuer à pratiquer leur religion. Le premier évêque qui arrive sur le continent de l'Amérique est François de Montmorency-Laval. C'est un évêque, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige les prêtres et tous les autres paroissiens. L'évêque Montmorency-Laval arrive en Nouvelle-France vers 1660. Il vient sur cette nouvelle terre avec une mission, faire construire des églises dans tous les petits villages pour qu'ainsi les paroissiens puissent continuer à pratiquer leur religion. Il dirige aussi tous les missionnaires, les jésuites et tous les autres religieux qui viennent s'installer en Nouvelle-France. Ces derniers ont pour but de convertir les autochtones à la religion catholique. Pour y arriver, ces hommes d'église s'installent dans les villages des Premières Nations. Les religieux apprennent ainsi les langues et les coutumes autochtones. De cette manière, ils peuvent convertir les autochtones à la religion catholique. Il y a aussi des femmes religieuses qui viennent en Nouvelle-France. Ces dernières ont pour mission, quant à elles, d'ouvrir des écoles mais aussi des hôpitaux. Il y a deux communautés de femmes religieuses qui s'installent au tout début de la Nouvelle-France. Les Ursulines, qui ouvrent une école pour les jeunes françaises, mais aussi les enfants autochtones. La fondatrice de cette communauté se nomme Marie de l'Incarnation. C'est une femme qui est devenue veuve, c'est-à-dire que son mari est décédé. Par la suite, elle décide donc de se consacrer à la religion catholique et de devenir religieuse. En 1639, elle quitte sa France natale pour venir en Nouvelle-France, dans la ville de Québec. C'est elle qui ouvrira, avec d'autres religieuses, la première école de la ville. Pour réussir à rejoindre le plus d'Autochtones possible, elle apprendra quatre langues des Premières Nations. Il y a une deuxième communauté et il s'agit des Augustines. Elle se concentre sur les soins de santé. D'ailleurs, ce sont elles qui fondront le premier hôpital de la colonie, l'Hôtel-Dieu de Québec. Et cet hôpital existe toujours d'ailleurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Lorsque nous nous verrons la prochaine fois, nous en apprendrons plus sur la vie des colons, notamment sur leur alimentation, leurs moyens de transport et leurs habillements. Tu verras qu'ils sont bien différents de nos vêtements d'aujourd'hui. À la prochaine et n'oublie pas de t'abonner! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501